Mesdames et Messieurs, chers collègues, je souhaite juste aussi compléter ce qui a déjà été changé et de préciser qu'effectivement pour les Verts libéraux, le fait de ne pas avoir pu encore discuter la motion VISA est important puisqu'elle est censée compenser une perte fiscale des communes. Et donc pour la situation 2017-2018, nous soutiendrons cet amendement afin de tenir compte de cette motion et de la réponse du Conseil d'Etat qui viendra à cette motion. Nous vous remercions. Merci, M. le député. La discussion est toujours ouverte sur cette proposition d'amendement. M. Yves Ravenel, vous avez la parole, M. le député. Oui, merci, M. le Président. Étant directement concerné et interpellé à plusieurs reprises au sujet de cet amendement, permettez-moi peut-être quelques remarques et considérations. Tout d'abord, je l'ai dit plusieurs fois, les MPD actuelles sont en vigueur jusqu'en 2018. Donc pour ma part, si on discute de mesures transitoires, elles doivent s'appliquer dès 2018 et pas en avant. Après, effectivement, c'est toujours un petit peu le même débat quelque part. Ça dépend de quel côté de la lorgnette vous regardez le problème et dans quelle commune vous vous situez. Donc comme ça a été dit, l'idée n'est pas d'implorer le bourreau ici, mais d'essayer de trouver un compromis peut-être acceptable en fonction des chiffres qui nous sont donnés. Je vous rappelle que les chiffres donnés nous parlent de chiffres aléatoires, des suppositions, et c'est pas moi qui le dis, il est écrit dans l'exposé des motifs. Donc je ne vois pas en quoi de prendre les mesures transitoires après 2019 ou les supprimer, je changerais vraiment ces chiffres. Bien entendu que... Oui, je disais, donc quoi qu'il en soit, les communes concernées, elles devront de toute façon trouver les moyens pour honorer les sommes qui leur sont demandées et puis bien entendu que là, les syndicats municipaux concernés iront au front. Après, j'ai envie de vous dire, effectivement, vous dites qu'il ne faut pas suivre l'amendement parce que vous n'avez pas eu le temps de discuter. Mais c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. C'est accepter mon amendement. Comme ça, on aura un troisième débat. Vous aurez tout lieu de regarder de plus près et puis d'étudier les chiffres et de savoir quelle sera la bonne solution à la fin du compte.